Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour des conseils pour régler sa forche avant, sag et les différents réglages que vous pouvez trouver dessus. A tout de suite en vidéo. Alors, avant de commencer, il va vous falloir tout votre équipement VTT en configuration comme si vous sortez, c'est-à-dire le sac rempli avec l'outillage, la poche à eau remplie, casque, chaussures, une pompe aux pressions pour faire la pression de votre sag. Si vous n'avez pas de bague sur l'amortisseur, il va vous falloir un petit rizelant. Et si ce n'est pas un modèle RockShox où le pourcentage de course est marqué dessus pour le réglage du sac, il va vous falloir un petit réglé. Alors, en général, sur les fourches se trouve un tableau de pression à mettre dans la fourche en fonction de votre poids. Et il y a même des clics pour vous orienter. Alors, c'est une bonne base de départ que vous pouvez affiner selon votre ressenti. Ou alors, vous pouvez faire, comme sur l'amortisseur, un sag, on va dire entre 15 et 20%. Tout dépend comment vous aimez votre style de fourche. Donc là, en l'occurrence, sur les Fox, il n'y a pas la graduation comme sur les RockShox. Donc, il va falloir calculer avec un réglé la longueur totale du plongeur, divisé par 100 et multiplié par le pourcentage de sac que vous voulez mettre. Donc, voilà. Moi, j'ai une course totale du plongeur de 150 mm. Je vais donc divisé par 100 et multiplié par 15% parce que moi, je mets 15% de sag. Ce qui va nous donner 22 mm d'enfoncement. Avant de monter sur le vélo et commencer le réglage du sag, pas oublier d'ouvrir le rebond et d'ouvrir complètement aussi la compression basse vitesse si vous avez toutes les molettes que vous avez. Il va falloir les ouvrir. Alors, on met la baguette en bas, on s'aide d'un mur pour se tenir et l'opération va consister à mettre son poids sur l'avant de la fourche en mettant les épaules parallèles au guidon et en redescendant sans donner d'à-coup. On mesure l'enfoncement. On voit que là, j'ai 34 mm. Donc, ma fourche s'enfonce trop. On va donc remettre un petit peu d'air dans la fourche. On remet un petit peu de pression. Toujours pareil, absolument, à chaque fois, défaire la pompe avant de se remettre sur le vélo et d'actionner la fourche pour ne pas endommager le système. On redescend la bague et on remesure. Toujours sans donner d'à-coups, on redescend et on remesure. J'ai bien mes 22 mm, donc mon sag est bien réglé. On va partir pour régler les compressions. Il y aura automatiquement une molette de rebond sur toutes les fourches, même celles qui ont le minimum de réglage. On va trouver sur les plus hautes gammes une molette de compression basse vitesse, une molette pour bloquer différents blocages de la fourche. Et sur les plus hautes gammes, encore, on peut arriver à trouver une molette pour les compressions haute vitesse. Avant de commencer, en ce qui concerne les molettes, en ce qui concerne la molette du rebond, au plus vous allez ouvrir la molette du rebond, au plus d'huile va passer facilement dans la fourche. Ce qui inclut que vous allez avoir un mouvement de remontée de fourche beaucoup plus rapide. Inversement, si vous fermez, elle va remonter beaucoup moins rapidement. En revanche, pour les compressions basse vitesse, le fait d'ouvrir la molette va laisser passer l'huile plus vite et donc l'affaissement va être plus important. C'est pour ça qu'on parle d'assiette. En revanche, si vous fermez la molette, l'huile va passer moins facilement et va durcir un petit peu la fourche et donc va empêcher la fourche de descendre, de prendre du débattement. Si vous avez un vélo qui est aussi vachement de l'arrière, ça peut venir aussi des basses vitesses mal réglées. La molette de blocage, elle influe directement sur les basses vitesses. Donc au plus vous allez la bloquer, au plus elle va fermer le passage de l'huile et donc va durcir la fourche. A savoir aussi que si vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur avec tous les réglages possibles sur votre fourche, vous avez la possibilité de mettre des tokens. Alors les tokens, ça va être des petits spasseurs que vous allez mettre dans la chambre côté R et qui va diminuer ou agrandir la chambre positive en fonction du nombre que vous en mettez. Et donc durcir ou pas le ressort R. Donc contrairement à la vidéo de la dernière fois où je vous expliquais les réglages de l'amortisseur arrière, je vais laisser tout ouvert, rebond, fourche et amortisseur et on va se pencher au réglage des compressions basse vitesse. Donc ce qu'on veut c'est que quand on s'assoit sur le vélo, on ait un vélo qui descende homogènement de l'avant à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, l'arrière s'enfonce un petit peu plus vite que l'avant. On va donc ouvrir les compressions basse vitesse. Une fois que vous avez un vélo qui est bien équilibré au niveau des compressions basse vitesse, on va passer au rebond. Alors le rebond, ça va jouer sur quoi ? Ça va jouer surtout sur le comportement de la roue en descente. Si vous avez une roue en descente qui a tendance à dribbler, c'est-à-dire que vous avez un avant qui boum boum boum, vous avez du mal à diriger, c'est que votre rebond n'est pas assez ouvert. Donc la fourche n'a pas le temps de remonter à chaque impact et il arrive un moment donné où la roue ne touche plus le sol, ce qui vous donne cette mauvaise sensation. En revanche, si vous avez une roue avant dans les descentes qui a tendance à vous pousser, vous avez l'avant qui a tendance à partir sur les côtés, c'est que votre rebond est trop ouvert et de ce fait, la fourche travaille tellement rapidement qu'elle a tendance à vous pousser. Donc à vous de trouver le juste milieu là-dedans en fonction de votre ressenti. Si vous avez une molette de réglage compression haute vitesse, alors les compressions haute vitesse, quant à elles, vont jouer sur les gros chocs, à dire quand vous prenez un gros rocher, un impact assez gros. Si vous avez tendance à être stoppé lors de l'impact sur ce rocher, c'est que vous avez les compressions haute vitesse qui sont trop ouvertes. Donc il va falloir les fermer un petit peu. Voilà. Pour tout ce qui est réglage rebond et compression basse vitesse, vous pouvez vous reporter aussi au tableau et commencer avec les préconisations constructeurs. et affiner selon vos sorties et selon votre ressenti. Donc je vous le rappelle, les compressions basse vitesse jouent pour moi sur l'assiette du vélo. Elles doivent être parfaitement en adéquation entre l'avant et l'arrière pour pas que vous ayez un avant qui plonge lors du freinage et inversement. Elles vont jouer sur tout ce qui est chocs à grande vitesse, petits chocs à grande vitesse. Elles vont jouer sur le grip. Donc trop ouvert, il se peut que vous ayez plus de grip parce que l'avant va complètement s'affaisser et donc en virage, vous allez avoir un pneu flottant qui ne va plus tenir. Inversement, des compressions basse vitesse trop ouvertes, vous allez avoir une sensation désagréable dans les mains, fourmillement dans les mains et tout ça. ça vient de là en descente si vous avez mal aux mains, ça peut venir de là. Le rebond, quant à lui, va jouer aussi sur le grip, on va dire. Si vous avez en descente droite une sensation d'avant qui flotte, qui ne touche plus le sol, c'est que votre rebond n'est pas assez ouvert. Donc la fourche ne remonte pas à chaque impact et il arrive à un moment donné où elle sature, elle ne sait plus où elle est. Inversement, si vous avez en descente un avant qui vous pousse, une roue qui glisse sur les côtés, c'est que votre rebond est trop ouvert et donc la fourche redescend tellement vite qu'elle a tendance à vous pousser, vous éjecter la roue sur les côtés. Les compressions haute vitesse, pour ceux qui en ont, vont jouer sur les chocs, les gros chocs. Si vous avez, lors d'un impact d'un gros choc, l'avant qui tape et qui arrête le vélo, c'est que vos compressions haute vitesse sont trop ouvertes, donc il va falloir les fermer un petit peu. Voilà. Donc vous l'aurez compris aussi, la fourche avant et l'amortisseur doivent se régler en adéquation. Si vous avez une suspension des deux réglée au top et l'autre merdiquement, vous allez avoir un mauvais ressenti quand même sur le vélo. Donc essayez de régler tout ça de manière homogène. Ce n'est pas parce que vous avez un avant qui plonge que ça vient forcément de la fourche. Ça peut venir du rebond de l'amortisseur trop ouvert. Inversement, ça peut venir aussi des compressions basse vitesse qui sont trop fermées. Donc là, c'est vraiment selon votre ressenti sur le terrain. Voilà. J'espère que toutes ces petites explications vous aidera dans vos réglages de suspension. Je vous mets le petit lien de la chaîne Phil MTB qui lui va rentrer vraiment dans tous les détails. Comment fonctionne une fourche ? Comment fonctionne un amortisseur ? Comment régler tout ça ? Vraiment en détail, c'est un pro et il est vraiment bon dans ce qu'il vous raconte. Moi, je suis allé vraiment à l'essentiel. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada